Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet Métropole, septembre 2017. Exercice 3. Voici trois figures différentes. Aucune n'est à l'échelle indiquée dans l'exercice. Le programme ci-dessous contient une variable nommée longueur. On rappelle que l'instruction « s'orienter à 90 degrés » signifie que l'on ne s'oriente vers la droite avec le stylo. Question 1A. Dessiner la figure obtenue avec le bloc 1 tour donné dans le cadre de droite ci-dessus pour une longueur de départ égale à 30 étant orientée vers la droite avec le stylo en début de tracé. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur, c'est-à-dire 30 pixels. Question 1B. Comment est-on orienté avec le stylo après ce tracé ? Aucune justification n'est demandée. Question 2. Laquelle des figures 1 ou 3 le programme ci-dessus permet-il d'obtenir ? Justifiez votre réponse. Question 3. Quelle modification faut-il apporter au bloc 1 tour pour obtenir la figure 2 ci-dessus ? Exercice 3. Un exercice de géométrie sur Scratch. Donc première question. Dessiner la figure obtenue avec le bloc 1 tour donné dans le cadre de droite ici. On prendra 1 cm pour 30 unités de longueur. Donc ici, on est orienté à 90 degrés, donc on est orienté vers la droite. On avance 2 fois de longueur en tournant de 90 degrés. Donc ici, hop, longueur et longueur. Ensuite, on ajoute à longueur 30, donc on va avoir 2 fois plus grand. Et donc on avance, on est ici, on est orienté par là. On avance de 2. On avance ici de 2. Donc voici le dessin obtenu. Le dessin obtenu ici. Donc comment est orienté le stylo après le tracé ? Donc ici, on est à droite. On monte. On va à gauche. On va en bas. Et ensuite, on est orienté ici. Donc on est orienté vers la droite. Donc le stylo, le stylo est orienté vers la droite. Voilà, orienté vers la droite. Alors, lesquels des figures 1 ou 3 programmes dessous permettent-ils d'obtenir ? Eh bien, en fait, ça va être la figure 3. Parce qu'ici, on a 1. Donc ici, on a les 2 longueurs. Ici, on a 2 segments de même longueur. Ici, 2 segments de même longueur. Ici, 2 segments de même longueur. Etc. Etc. Alors qu'ici, on va à 1. On met 2 de longueur. Ensuite, 4. 4. 8. Etc. Etc. Donc la bonne figure. La figure obtenue. Et la figure 3. Car les 2 segments, les 2 premiers segments, les 2 premiers segments consécutifs, sont de même longueur. Contrairement à la figure 1. Alors, quelles modifications faut-il apporter au bloc 1 tour pour obtenir la figure 2 ci-dessous ? Alors, la figure 2, elle est là. Donc ici, on a un angle différent. Et l'angle différent, ici, on est ici. Cet angle-là, il est... Donc cet angle-là, il est obtu. Et, à vue d'œil, on peut dire que cet angle-là vaut 120 degrés. Donc, au lieu de tourner à 90 degrés, tourner à 90 degrés, ici, il faut mettre... Donc ici, tourner de 120 degrés. 120 degrés. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501